Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis d'auto avec une autre lecture. Est-ce que cette personne pense à moi? On va aller regarder si cette personne pense à vous. J'espère que vous allez bien. OK, alors, est-ce que cette personne pense à moi? On va aller regarder ça. Je vais prendre mes Mystic Moon pour ça. Alors, c'est une lecture générale. Vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail si vous voulez une lecture personnelle. Et mon adresse Gmail est en bas, dans la barre de description. Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Je n'ai même pas besoin de parler. Flamme jumelle. Non, mais il y a beaucoup de passion. Oui, elle pense à vous. Oui, oui, oui. On a lâché prise, relâché quelque chose ici. On va aller voir. Homme sœur. Elle pourrait laisser une autre situation. Et on a dévouement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle pense juste à vous. Il est juste vous. Vous êtes son âme sœur. Vous êtes sa flamme jumelle. Elle pourrait penser que c'est terminé, aussi. Avoir l'impression que vous l'avez laissé partir. OK. Vous êtes... Vous l'avez laissé partir. Elle doit revenir. Elle doit vous revenir et prouver qu'elle est sérieuse, aussi. Prouver son dévouement à travers ses gestes. Pas juste qu'est-ce qu'elle dit, mais ses gestes. Cette personne pourrait certainement penser que vous l'avez laissé aller. On va aller clarifier ici. Est-ce que cette personne pense à moi? Alors, ça pourrait être aussi cette personne qui a lâché prise de ce lien. Et c'est vous, ici, qui est complètement dévoué encore à cette personne, toujours. Je vois plus. C'est cette personne. OK. C'est cette personne, ici. On a le 4 de Raphaël. 4 de Raphaël. Donc... Cette personne commence à... à plus... à être consciente de ses propres émotions. OK. On dirait qu'elle veut avancer vers vous. Elle a compris. OK. Que c'est... Que c'est vous qu'elle veut. Ce ne sont pas les autres options. Elle avait peut-être d'autres options, cette personne. Donc... J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle réalise peut-être ses erreurs. Peut-être qu'elle ne vous a pas choisi dans le passé. Elle a choisi autre chose. Elle n'a pas bougé. Elle vous a fait sentir qu'elle s'ennuyait dans ce lien avec vous, même si elle ressentait cette énergie flamme jumelle. Elle a un lien très fort. Mais elle vous a ignoré, peut-être. Ignoré. Elle a parlé avec tout plein de gens, mais elle ne vous parlait pas à vous. OK. On a le roi de Gabriel. Le roi des bâtons, ici. C'est quelqu'un qui est généreux, qui inspire. C'est quelqu'un qui a... qui a beaucoup d'entre-gens. qui est très... qui agit beaucoup. OK. Ce n'est pas quelqu'un qui fait rien. Donc, on vous dit de garder... Donc, cette personne, ici, elle garde vraiment un oeil sur vous. Et vous êtes le prix. Vous êtes son... Ce à quoi elle pense. OK. Donc, elle a vraiment quelque chose de sincère pour vous. Mais je pense qu'elle a l'impression que vous l'avez dégagé. Ou bien, cette personne regrette de vous avoir laissé partir. On a le neuf de Raphaël. Wow! Le neuf des coupes. Ça, là, c'est vos vœux réalisés. En vrai. Oh, mon soeur. Cette personne revient. Elle pense pas juste à vous. Pas juste à vous. Elle pense à revenir. Elle revient. Vous êtes l'amour souhaité. Et on a le set de Mickaël. OK. On dirait que cette personne essaie de trouver la bonne stratégie. Comment faire? OK. Elle sait qu'il y a des bonnes façons de faire qui sont disponibles à elle. Elle va regarder tout ça. Elle est en train de trouver une bonne stratégie. OK. pour revenir. Il y a juste deux cartes que je veux clarifier ici. On a le chevalier des pentacles. Donc, on voit que cette personne vraiment laisse aller les blocages du passé et avance vers vous. Elle avance vers vous. Je sais pas quoi vous direz. C'est ça que je vois. Elle avance vers vous. Elle lâche prise de quelque chose. qui débloque, qui la débloque. Puis, elle avance. Encore, le roi des bâtons qui vient clarifier le set de Mickaël. Donc, c'est vraiment le roi des bâtons. C'est vraiment cette personne. OK. et cette personne, elle est vraiment en train de planifier ça. Elle est très dévouée à vous. Elle est en train de tout planifier ça. Elle vous a peut-être caché des choses dans le passé, mais ça devrait, cette personne devrait être en mesure de parler, de discuter de ça. Est-ce que cette personne pense à vous? On va aller chercher d'autres messages. Oui. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Elle va frapper à la porte ou elle va vous envoyer un message. Vous allez avoir des nouvelles vraiment très bientôt. C'est ce que j'ai. est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? intégration. Elle a appris des leçons. Elle a aussi appris qu'elle vous aime à travers cette... Peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous et elle. On a énergie féminine. Cette personne pense à vous constamment. Constamment. Elle commence à apprendre à tempérer ses émotions aussi. Tempérer ses émotions. Elle vous voit comme son autre qui est l'énergie féminine. On a croissance. Elle a l'impression qu'elle a grandi beaucoup depuis qu'elle vous a rencontré. Elle a grandi. Elle a changé. Et on a réunion des âmes. Donc, elle veut cette union. ces réunions des âmes. Oui, elle pense à vous. Oui, 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 oui. Sans aucun doute. Elle intègre beaucoup de ses leçons. Elle a grandi à travers ça. Elle a grandi à travers votre énergie aussi. L'énergie que vous lui procurez même dans le 5D, même dans la séparation. Ça la fait grandir. On a le 6 des bâtons. Donc, on voit cette personne avoir beaucoup de succès à vraiment se comprendre, comprendre qu'est-ce qui est arrivé entre vous et elle, comprendre le parcours, qu'est-ce qu'elle doit faire, la guérison, le serpent, on le garde tranquille. On a le 8 des coupes. Vous êtes partis. Vous avez quitté cette personne. On a l'impression que vous l'avez quitté. On a le chevalier des bâtons. On voit cette personne revenir. Revenir à la communication. Elle aura changé, mais ce n'est pas la personne la plus mature émotionnellement. Il faut que vous sachiez ça. Ce n'est pas la plus mature émotionnellement, mais elle va vouloir communiquer avec vous. Et on a l'étoile, énergie verso. Et on a cette guérison du lien, cette union, cette union, une bénédiction. Ça, c'est des vœux encore qui sont maintenant des vœux qui sont réels. OK? Des vœux souhaités. Guérison et aussi cet amour vraiment inconditionnel. OK? C'est un amour qui nourrit, qui nourrit, qui aide à grandir, tout ça. C'est un amour qui nourrit, qui nourrit l'âme. Qui nourrit l'âme. OK. Bien, je pense que c'est pas mal ça, là. Est-ce que c'est une personne? Je vais prendre des charms. Puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je les brasse avant les lectures. Comme ça, je vais juste en prendre. OK. Donc, est-ce que cette personne pense à moi? 6, 6, 6. Elle peut penser à vous lorsqu'elle voit ses chiffres. On a 18, 18. On a encore le 6 des bâtons. C'est succès. Cette personne-là, elle a l'impression qu'elle peut faire tout avec vous. OK? Beaucoup de succès. Vous avez aussi beaucoup de succès. Elle veut être un peu comme vous, là. Ici, on a le soleil, le bonheur. Vous êtes son bonheur. Succès, bonheur. Vous êtes symbole de tout ça. OK? Vous l'inspirez là-dedans. On a espoir. Cette personne espère famille. Elle vous voit comme sa famille. Elle espère que vous allez être sa famille. Elle aimerait avoir quelqu'un d'aussi forte en un guerrière. Quelqu'un d'aussi forte dans son coin, dans sa vie. OK? Où est-ce qu'elle a l'impression qu'elle peut faire tout? On a encore cette grenade. Donc, il peut y avoir un élément de quelque chose de surprenant qui se passe ici avec cette personne. On a un papillon. Elle vous voit comme très belle. C'est cet amour transformatif aussi. On a un coquillage. Donc, il peut y avoir de la plage, là, ici. Un rapport avec la plage ou les vacances. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur la plage. On a un autre soleil. Peut-être que c'est ça, l'été. Vous vous êtes rencontrés l'été ou un été. OK. On a énergie, lion. On a un sac à main. Donc, financièrement stable. Vous avez beaucoup de style. Vous êtes capable de vous habiller. On a deux couronnes. Donc, on a le roi et la reine. Deux couronnes, ici. Les amoureux. On a un cœur. Cette personne vous aime. Elle aimerait ça que vous soyez sa reine ou son roi. Elle a beaucoup d'amour pour vous. On a un petit papillon. Symbol de... de s'habiller. C'est chic. Hein? Un peu. Quelqu'un porte un papillon, ici. On a ça. Je ne sais pas c'est quoi. Quelqu'un a peut-être ça sur leur bracelet ou sur leur collier. Et on a une autre de Charms de Sabine. C'est un ange. Merci, Sabine. Alors, elle vous voit comme ça. Comme très angélique. Un ange. Elle vous voit comme ça. OK. Donc, on va voir quand est-ce que cette personne pourrait très bien arriver. Là, je la vois arriver. Elle s'en vient. On va voir quand. Là, il n'y a pas de temps dans le tarot. Une nouvelle lune. Donc, soit à la prochaine nouvelle lune ou à une nouvelle lune. C'est intéressant. À une nouvelle lune. Je vais aller vous chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que vous avez aimé. Merci de liker. Bon 1er décembre. Bon mois de décembre. OK. Go your own way de Fleetwood Mac. Pis c'est Christine McVie qui est décidée ce matin. Go your own way. Tellement bon band. Sympathie à la famille Christine McVie. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada